Nous avons l'engagement personnel. Le samedi 13 mai 2023, c'est tenu à Bamako un atelier de formation initié par le mouvement Génération Engagée à l'endroit de ses nouveaux membres et sympathisants. Une manière pour le mouvement de préparer un nouveau type de citoyen engagé pour sa société. Aujourd'hui, quand nous nous référons sur... Nous travaillons pour regrouper les Maliens de façon générale, les Maliens de l'intérieur, au niveau national, au niveau local, mais aussi les Maliens qui sont au niveau de la diaspora, pour réfléchir ensemble, proposer des solutions endogènes à nos propres problèmes. Mais aussi, nous sommes un mouvement qui essaye de proposer une offre politique, une autre manière de faire les choses, qu'on ne fait pas habituellement. Donc, on fait pas mal de choses, beaucoup d'actions. Depuis notre création à nos jours, on organise des activités de renforcement des capacités pour les membres. On organise des activités d'information, de sensibilisation. Nous réagissons à l'actualité politique à travers des communiqués, de presse, à travers des interviews. Nous sommes engagés sur FERA, il y aura une formation... Cette activité s'inscrit dans le cadre des programmes du mouvement. Ça joue le bien-être humain, donc c'est une forme d'engagement aussi. S'engager, c'est se donner, c'est un don de soi. S'engager, c'est une responsabilité. S'engager, c'est s'impliquer dans sa communauté, afin de pouvoir résoudre les problèmes communs, personnels, autour de soi. Voilà, c'est ces différentes formes d'engagement que nous avons détaillées au cours de cette formation. Surtout la forme d'engagement qu'intervient le mouvement Génération Engagée, qui est l'engagement politique et l'engagement citoyen. C'est ma petite expérience que je partage. Pour les responsables du mouvement Génération Engagée, les séances de renforcement des capacités du genre permettront à chacun de jouer sa partition pour le bon fonctionnement de la société. Je souhaite un plein succès à notre journée de renforcement des capacités. Sous-titrage Société Radio-Canada